Avoir une armée dissuasive, la RDC a encore des ressources à chercher pour atteindre ses paliers. Voilà pourquoi le ministère de la Défense nationale a mis en place la loi de programmation militaire qui prévoit notamment les camps d'affectation spéciale, dénommé Fonds de soutien et de développement des FRDC. Le directeur national des finances au ministère de la Défense, le général de brigade Mousala Diédoné, a profité de ce cadre de concertation organisé par les conseils provincials de la jeunesse pour expliquer les projets qui viennent d'être lancés en premier lieu au lois là-bas. Comme on voit à partir de la province pilote du lois là-bas, nous allons aussi mener à travers la République comme un modèle. Pour les générales de brigade, l'armée tient sur la logistique, le gouvernement à lui seul ne sera pas tout assuré. Un milliard par an, tel est les budgets alloués à l'armée, un montant pas suffisant. L'armée veut se faire une santé financière extérieure afin de répondre aux besoins sécuritaires du pays. Quand moi je vous vois, nous ne sommes pas en mesure d'acheter même cinq avions de chasse. Après l'exposé, les jeunes du lois là-bas ont soulevé quelques questions et apporté leurs recommandations pour faciliter la mise en œuvre de la loi des programmations militaires. Ils peuvent accepter de réduire sincèrement leur salaire avant que le policier de l'arrivée. On est là de tout ça, ce qui est nous démantons et exigeons beaucoup plus, c'est la passabilité. C'est le climat de donner 1000 francs, 500 francs, ça va nous aider. S'agissant du FMI, tout le monde ici est révolté. Nous sommes un pays souverain, mais quand le FMI doit dicter... Toutes les couches de la population sont concernées par cette campagne de récolte des fonds. Cette structure, ça s'appelle le Fonds du Soutien et du Développement des Forces Armées. C'est-à-dire, cette structure a commission de sensibiliser toutes les couches à contribuer à l'effort de guerre. Paulin Kalaou appelle la jeunesse à s'approprier le projet. Nous avons appelé ça l'effort de guerre, mais cette fois-ci, je crois que ça sera bien structuré, parce que c'est prévu dans notre loi. Le Fonds du Soutien et du Développement des Forces Armées est déjà installé au Loi Lapa.